Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette magnifique journée ici dans les basses laurenticides au Québec, 28 avril 2022, on est jeudi, 14h38, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi. On a eu un mois d'avril terrible, il fait froid, 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 c'est pas fini, il fait beau, mais c'est pas très chaud, puis on va rester dans des températures quand même assez moyennes, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, cette guerre, ce conflit, appelez-le comme vous voulez, cette opération militaire en Ukraine, est loin de se terminer, comme je vous le disais, ça va être très, très, très long. Et ça peut déborder, c'est juste une question de temps. On va le faire un tour dans des informations que je vous ai trouvées très intéressantes, pour ce qui est du conflit en tant que tel, puis du n'importe quoi, vous avez tous les réseaux traditionnels pour ça, là, j'essaie de vous trouver des trucs qui sortent des sentiers battus, puis qui sont quand même de sites très sérieux et reconnus, mais qui nous amènent un autre visage et d'autres informations, souvent très intéressantes. TheBulkWark nous dit que selon la rumeur, le prophète russe bizarre aurait l'oreille de Poutine, aurait l'attention de Poutine. Avant d'aller là, je voudrais juste passer un commentaire sur le commentaire d'Antonio Guterres, des Nations unies, qui est allé fouler les pieds en Ukraine, et qui a dit que les guerres au 21e siècle étaient d'une absurdité, je ne sais pas c'était quoi exactement ce commentaire, parce que ça n'a rien à voir avec les siècles, l'humain n'a pas changé, mais les guerres ont toujours été stupides, inutiles, pour nous qui ne comprenons pas ce qui se passe au niveau de l'élite et de la classe dirigeante. Donc, et de s'étonner qu'il y ait des guerres au 21e siècle, je ne sais pas où il vit, là, M. Guterres, là, mais c'est plein de conflits partout. Puis il n'y a rien de réglé d'une part, puis il n'y aura jamais rien qui va se régler, parce que c'est toujours des guerres de pouvoir. Ça, c'est l'exemple parfait du n'importe quoi de la gauche. Guterres, qui est le représentant mondial du gouvernement mondial gauchiste, qui dit que les guerres au 21e siècle n'ont pas leur raison d'être. Les guerres n'ont jamais eu leur raison d'être. Comprends-tu si tu penses ça à la base philosophiquement? Vraiment du n'importe quoi. Quand tu dis qu'on a des slogans vides et creux, ça, c'est le plus bel exemple. On revient à cette nouvelle-là. Alexander Dugin déteste l'Amérique et est obsédé par les nazis. L'occultisme est la fin des temps. D'ailleurs, on voit de plus en plus Vladimir Poutine apparaître gonflé. Beaucoup de traitements, j'imagine, de radio, comment il appelle ça, contre le cancer. On le voit vraiment, chimiothérapie, très, très gonflé. La folie de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine a une fois de plus braqué les projecteurs sur le gourou effrayant et énigmatique qui a été surnommé le cerveau de Poutine ou, irrésistiblement, le Rasputin de Poutine. Le non-conformiste philosophe politique Alexander Dugin. Et en effet, à bien des égards, c'est le moment de Dugin. Depuis plus d'un quart de siècle, il parle d'une guerre de civilisation éternelle entre la Russie et l'Occident et du destin de la Russie de construire un vaste empire eurasien, en commençant par une reconquête de l'Ukraine. On peut dire que la guerre en Ukraine et la nouvelle guerre froide entre l'Occident représentent le triomphe ou la débâcle de la vision de Dugin. Dugin, 60 ans, peut ou non être le chouchoteur de Poutine. Rien ne prouve que les deux hommes se soient réellement rencontrés. Mais son influence sur la classe dirigeante de l'ère Poutine en Russie est incontestablement réelle et effrayante. D'une part, bien que le mot « fasciste » soit utilisé de manière frivole, Dugin est en fait un fasciste autoproclamé autrefois, bien que de la variété, le vrai fascisme n'a jamais été essayé. De plus, il y a tout lieu de penser qu'il sait que s'il a laissé tomber l'étiquette, son idéologie n'a pas beaucoup changé. Mais même cela sous-estime l'étrangeté de l'homme décrit dans un livre de 2017 sur la montée du nouveau nationalisme russe comme un ancien dissident, pamphlétaire, hipster et poète-guitariste qui a émergé de l'ère libertine de la bohème moscovite pré-perestroïka pour devenir un intellectuel provocateur, un conférencier à l'Académie militaire et finalement un agent du Kremlin. L'auteur, l'ancien chef du bureau du Financial Times à Moscou, Charles Clover, a eu de longues conversations avec Douguin et n'a pas toujours réussi à résoudre l'énigme. Par exemple, Douguin a eu une obsession permanente pour l'occulte allant de l'héritage du magicien au école porteur Alistair Crowley, une vidéo de 1985 le montre résistant un poème lors d'une cérémonie en l'honneur de Crowley à Moscou, à un occultisme nazi beaucoup plus sinistre. Sa première apparition à la télé russe en 1992 était en tant que commentateur expert dans un documentaire Slokie qui explorait les secrets ésotériques du Troisième Reich qu'il prétendait avoir étudié dans les archives du KGB. Il s'en prend maintenant aux nazis ukrainiens, mais a écrit un poème dans lequel l'avènement apocalyptique d'un avatar culmine dans un Himmler radieux sortant de la tombe. Donc, vraiment fascinant, un peu terrifiant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Et de mystérieuses attaques en transnistrie, ajoute une nouvelle intrigue à la guerre en Ukraine, nous raconte le Washington Post. Pendant des décennies, la réputation de la transnistrie était comme une bizarrerie dépassée en Europe. La région sécessionniste, officiellement connue sous le nom de la République Moldave, Pridnestrovienne, est située sur une bande de terre dans le petit état post-soviétique de la Moldavie. Il fonctionne comme un état séparé de facto, mais il a peu de reconnaissance internationale, malgré le soutien de Moscou et la présence de troupes russes. Les seuls gouvernements qui le reconnaissent sont d'autres états autoproclamés, comme l'Abkhazie, l'Arzacte et l'Ossétie du Sud. Tous des pays inconnus pour nous. La transnistrie, même inconnue pour mes oreilles, est souvent considérée comme une bizarrerie de la géographie et de l'histoire, bien qu'elle soit également devenue plus inquiétante comme une plaque tournante obscure pour le crime organisé et le trafic de personnes. Comme ma collègue Claire Parker l'a écrit récemment, les Moldaves se moquent de la bande de terre comme d'un marigot coincé à l'ère soviétique où les statuts de Lénine subsistent. Les cartes bancaires internationales ne fonctionnent pas et une société monopolistique, shérif, contrôle pratiquement tout. Mais depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, il y a plus de deux mois, l'état de ce retour soviétique a fait l'objet d'un regain d'intérêt. Imaginez-vous, et cette semaine, une série d'explosions inexpliquées en transnistrie a ajouté une nouvelle intrigue à une guerre qui n'en manquait déjà pas. Un général russe a suggéré le mois dernier que l'un des objectifs de l'invasion pourrait être de capturer des terres le long du sud de l'Ukraine, formant un couloir terrestre vers la transnistrie. Des responsables de Moldavie et d'Ukraine ont condamné cette remarque, même s'il n'est pas clair s'il s'agit d'une position officielle. Les tensions ont été ravivées ces derniers jours par des informations faisant état d'explosion qui, selon des responsables de transnistrie, ont touché un centre de radio et un quartier général de la sécurité. Mercredi, d'autres informations, ont fait état d'un village abritant un dépôt d'armes russe qui a été touché par des tirs après que des drones ont survolé l'Ukraine. Qui était responsable des attaques n'était pas clair. Les responsables russes, ayant rapidement rejeté les suggestions ukrainiennes selon lesquelles ils étaient impliqués, et vice-versa. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, américain, s'exprimait en Allemagne mardi à déclarer que les États-Unis examineraient la situation, mais n'était pas vraiment sûr de ce dont il s'agit. En ce moment, personne ne l'est. Il y a plusieurs scénarios possibles, comme l'a souligné l'entrepreneur et l'analyste local David Smith dans sa newsletter, Moldeva Matters, que la Russie attaque ses propres forces par procuration que l'Ukraine soit derrière les attaques ou alternativement que les transnistriens se battent entre eux. Aucun de ces scénarios ne semble particulièrement logique et comme le note Smith, ils ne sont pas mutuellement exclusifs. L'idée que la Russie pourrait chercher à ouvrir un autre front dans la guerre peut sembler suivre un modèle d'agression, mais elle est également difficile à comprendre et à donner les revers que l'armée du pays a connus en Ukraine même. S'adressant au Moscow Times, un journal anglophone de longue date dans la capitale russe, des experts militaires, ont ridiculisé la stratégie potentielle. Les chances qu'ils éclatent et se battent jusqu'à Odessa et en transnistrie sont minces, a expliqué Sam Craney Evans, analyste militaire, au groupe de réflexion Royal United Services Institute basé à Londres. Ils mourraient probablement tous s'ils essayaient. Des craintes antérieures que les troupes contrôlées par Moscou stationnées en transnistrie, environ 1500 forces officiellement appelées forces de maintien de la paix, puissent entrer en Ukraine depuis l'Occident, ne sont jusqu'à présent pas concrétisées. Donc, vous vous laisserez ça, vous irez lire ça. C'est fascinant. La guerre va se déplacer et c'est juste une question de temps. Tout le monde a peur, nous raconte, D-N-Y-U-Z, que la guerre en Ukraine déborde des frontières. il s'agirait d'un incident banal et puis ça pourrait prendre feu, cette poudrière. Le D-N-Y-U-Z, D-N-Y-U-Z nous raconte que pendant neuf semaines, le président Biden et les alliés occidentaux ont souligné la nécessité de maintenir la guerre à l'intérieur de l'Ukraine. Maintenant, la crainte de Washington est dans les capitales européennes et que le conflit pourrait bientôt dégénérer en une guerre plus large, se propageant aux États voisins, au cyberespace et aux pays de l'OTAN, confrontés soudainement aux coupures de gaz russes. À long terme, une telle expansion pourrait se transformer en un conflit plus direct entre Washington et Moscou, rappelant la guerre froide, chacun cherchant à saper le pouvoir de l'autre. Au cours des trois derniers jours, le secrétaire américain de la Défense a appelé à un effort pour dégrader la capacité de l'armée russe afin qu'elle ne puisse pas envahir un autre pays. Pendant des années, les Russes ont interrompu les expéditions de gaz vers la Pologne et la Bulgarie qui ont rejoint l'organisation du traité atlantique nord après l'effondrement de l'Union soviétique. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a immédiatement dénoncé cette décision comme un instrument de chantage. Les explosions ont secoué une zone contestée de la Moldavie, donc on revient à cette histoire-là, de la Transnistrie, une prochaine cible naturelle pour les Russes, et les dépôts de gaz et même une usine de missiles en Russie ont mystérieusement pris feu ou ont été attaqués directement par les forces ukrainiennes. Donc, ça sent vraiment mauvais. On sent qu'on s'en va vers un élargissement du conflit, je vous l'avais dit, ça va être très très long. Pendant ce temps-là, USNI News nous raconte que des dauphins de la marine russe sont formés et ont été formés et sont en train d'être utilisés pour protéger la base navale de la mer Noire nous montrent des photos satellites. La Russie a déployé des dauphins entraînés lors de son invasion de l'Ukraine pour protéger une base navale de la mer Noire à prix USNI News. La marine russe a placé deux enclos à dauphins à l'entrée du port de Sébastopol, abrités juste à l'intérieur d'une digue. Les enclos y ont été déplacés en février, à peu près au moment de l'invasion de l'Ukraine, selon un examen des images, cette élite Sébastopol est la base navale la plus importante de la marine russe en mer Noire. Les dauphins peuvent être chargés d'opérations de contre-plongeurs, un rôle traditionnel pour lequel les États-Unis et la Russie ont formé des mammifères marins. Cela pourrait empêcher les forces d'opération spéciale ukrainienne de s'infiltrer dans le port sous l'eau pour saboter les navires de guerre. À l'intérieur du port, de nombreux navires de la marine russe de grande valeur sont disposés hors de portée des missiles ukrainiens mais vulnérables au sabotage sous-marin selon des photos satellites. Pendant la première guerre froide, la marine soviétique a développé plusieurs programmes sur les mammifères marins, notamment l'entraînement des dauphins dans la mer Noire. L'unité était basée à Kazakia, près de Sébastopol, où elle se trouve encore aujourd'hui. Donc, je vous laisserai ça aussi fascinant. Beaucoup de choses. Préparez-vous, ce conflit-là va durer et il va sûrement s'étendre et devenir un conflit mondial pendant plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada